... Donc les uns et les autres, je vais vous demander peut-être de témoigner par rapport au sujet qui a été présenté par M. Masiouk. Et sur trois questions, assez rapidement, mais vous allez pouvoir, je pense, nous informer sur comment la réglementation en vigueur et à venir dans le secteur concerné vous pose des difficultés tant techniques, économiques que réglementaires et quels sont pour vos entreprises les cas concrets et les chiffres clés peut-être qui émanent de cette problématique. Bonjour à tous, donc Stéphanie Chanut, je suis responsable du pôle de recherche et développement des laboratoires Boiron et j'interviens sur la partie essentiellement pharma. Voilà, donc au niveau des contaminants, les difficultés qu'on peut rencontrer, c'est au niveau des autorités de santé qui nous challengent de plus en plus concernant la présence de ces contaminants dès lors qu'on utilise des plantes dans nos médicaments, y compris dans les médicaments homéopathiques où on est à des dilutions élevées. On se doit de garantir la qualité des matières premières qui rentrent dans les médicaments et notamment sur l'aspect contaminant. Donc on se doit également d'avoir de décrire les méthodes analytiques précisément dans les dossiers. Donc à chaque fois qu'on le peut, on fait référence à la pharmacopée européenne. Mais de plus en plus, les autorités nous demandent de décrire précisément les méthodes utilisées, de présenter des validations analytiques au vu du nombre de références qu'on peut être amené à utiliser, également de la diversité des matrices sur lesquelles on peut être amené à travailler. C'est très difficile d'avoir une validation pour chaque cas. Ce seraient des coûts exorbitants, des temps d'analyse exorbitants. Et pour cela, on essaye de monter des argumentaires pour montrer la validité des méthodes qui sont utilisées pour l'ensemble de nos matrices, de nos produits. On est également aussi sur des très faibles quantités. Lorsqu'on utilise un extrait, on se doit d'appliquer le facteur de dilution de l'extrait pour démontrer que la plante qui a été mise en production était bien conforme. Donc ça nous demande de descendre à des niveaux de dilution très très faibles. Des limites de détection et de quantification qui sont très faibles, qui sont difficiles aussi à valider. En cas de changement, on se doit de déclarer les changements aux autorités. Donc ça nous conduit à des coûts exorbitants. Et également, la dernière problématique, je vais rejoindre ce qui a été abordé précédemment concernant les alcaloïdes pyrolyzidyniques, avec la nécessité de rechercher dans toutes les matrices possibles des alcaloïdes, y compris quand la matière première, c'est des arbres, des bourgeons. Ça n'a pas forcément d'intérêt. Alors dans chaque cas, on essaye d'argumenter, d'apporter des éléments pour réaliser des analyses lorsqu'elles sont pertinentes, mais sans affranchir quand c'est aberrant. Donc on compte aussi beaucoup, pour garantir la qualité, sur les fournisseurs, sur la documentation qui peuvent être amenées à nous fournir. C'est le cas pour les alcaloïdes pyrolyzidyniques, mais c'est aussi bien sûr le cas pour tout ce qui est pesticides, métaux lourds, aflatoxines, où toute la documentation et les informations disponibles auprès des fournisseurs nous permettent justement d'argumenter auprès des autorités de santé, les audits, les certifications, les analyses qu'on peut réaliser en développement à chaque fois que c'est possible, en routine si cela s'avère nécessaire. Et voilà, en conclusion, je voulais dire que cette recherche de contaminants, elle est nécessaire pour garantir la qualité. Pour les industries, c'est à la fois du temps, des coûts et des difficultés aussi d'approvisionnement, puisque à multiplier le nombre de contaminants qu'on doit rechercher, ça nous rend encore plus difficiles les approvisionnements, et parfois le risque de mettre en rupture certains médicaments. Donc, bonjour et merci Alitep Maïne au rendez-vous d'Herbalia de permettre d'intervenir sur cette partie de la journée contaminant pour pouvoir donner le point de vue du secteur des compléments alimentaires sur ce sujet-là. Merci. Donc, moi, je suis au DASNAR, je suis responsable scientifique chez SINADIET. SINADIET, c'est le syndicat national des compléments alimentaires. On représente nos 280 membres adhérents qui sont des entreprises compléments alimentaires de l'amont à l'aval. Et dans ce cadre-là, bien sûr, nous utilisons des plantes dans les compléments alimentaires. Alors, juste pour resituer, sait-on jamais ce qu'est un complément alimentaire ? Donc, c'est une denrée alimentaire qui a pour but de compléter le régime alimentaire normal et qui constitue une source concentrée de nutriments ou d'autres substances ayant un effet physiologique ou nutritionnel. et elle prend la forme de doses d'une galénique qui s'apparente à celle du médicament. Et donc, on a coutume d'expliquer que nos produits, les compléments alimentaires se situent entre l'aliment qui nourrit et donc le médicament qui soigne parce que par leur utilité, ils vont pouvoir notamment s'intégrer dans une dynamique de prévention santé et notamment du fait de l'utilisation des plantes. Pourquoi je vous dis ça ? Donc, pour vous expliquer qui on est, pour vous expliquer la réglementation sur les compléments alimentaires, on va être un nœud large entre plusieurs réglementations. Donc, celle qui va être spécifique aux compléments alimentaires mais également celle des denrées alimentaires et donc, de par l'intégration notamment des plantes, des textes qui régissent les matières premières agricoles. Donc, pour balayer la réglementation sur les compléments alimentaires au niveau des contaminants sur les plantes, je vous ai mis ici une liste qui n'est pas complètement exhaustive et je voudrais juste vous proposer un focus sur les résidus de pesticides et les alcaloïdes pyrolydéniques puisqu'on ne peut pas faire une prise de parole sans dire ce mot ici. Et donc, voilà, voici les textes de référence si ça vous intéresse plus tard de creuser. Donc, je vais vous parler de l'oxyde d'éthylène et de son cousin, le 2-chloroéthanol, des alcaloïdes pyrolydéniques. Et donc, est-ce que ce sont, puisque c'est la question qu'on nous a posée, est-ce que ce sont les contaminants qui posent le plus de difficultés ? Je laisse un point d'interrogation parce que jusqu'à présent, en tout cas, c'est ceux qui nous occupent beaucoup. Donc, le premier point sur les alcaloïdes pyrolydéniques, je ne vais peut-être pas aller dans le détail parce qu'on en a déjà parlé. Je sais qu'on va de nouveau en parler dans l'après-midi. Donc, je vais laisser la place aux grands experts. Mais donc, Alexandre Massuil vient nous expliquer qu'au niveau européen, il y a eu une alerte et puis des conclusions scientifiques sur la cancérogénécité des alcaloïdes pyrolydéniques. Ça, ça a débouché à un règlement, une réglementation pour pouvoir maîtriser la présence de ces alcaloïdes dans les aliments pour limiter l'exposition des consommateurs. Donc, ça, au niveau du secteur des compléments alimentaires, ça pose un certain nombre de questions et des difficultés de mise en pratique, bien qu'il faille évidemment protéger les populations. Là n'est pas la question. Quoique, est-ce qu'on est vraiment en train de les protéger avec ces textes-là ? Puisqu'y avait-il vraiment, sur tous les alcaloïdes pyrolydéniques, puisqu'on en a plus d'une vingtaine à devoir maîtriser ? Est-ce qu'il y a vraiment un risque sur tous ? Sachant qu'on vient de préciser la différence entre danger et risque. Donc, les problèmes principaux, ça va être la nature de la contamination qui est isolée et qui va avoir une contamination au niveau de la parcelle qui va être pas prévisible. Et donc, pour contrer ça, évidemment, vous allez devoir mettre en oeuvre au champ ou en récolte ou en collecte un tri et en amont de ça, un désherbage. Ça veut dire qu'à la fin, même si tous les moyens de maîtrise ont été mis en oeuvre au niveau de la parcelle, on peut quand même se retrouver à la fin avec un lot qui va contenir des alcaloïdes pyrolydéniques. La bonne nouvelle au niveau du complément alimentaire, au niveau des denrées alimentaires, c'est que ces lots peuvent être mélangés pour l'intégration dans les produits. Néanmoins, il faut quand même pouvoir maîtriser la somme maximale de 400 ppb dans les plantes. Donc, vous allez pouvoir prendre en compte le calcul d'incorporation des matières premières dans les produits finis. Donc, ça, c'est une bonne chose. Le problème, faut-il encore avoir des matières premières ? Et c'est là où on rencontre les risques de rupture sur un certain nombre de plantes puisqu'elles vont toutes être contaminées. Aujourd'hui, c'est compliqué de se fournir, notamment sur la filière française. Donc, la bonne chose, c'est que ces règlements nous permettent de prendre en compte l'incertitude des contrôles. mais quand les opérateurs vont contrôler leur lot de matières premières ou de produits finis et qu'ils s'adressent à un laboratoire, il n'y a pas de méthode officielle de contrôle. Il n'y a pas une méthode complètement bornée, cadrée, qui permette que j'aille voir le laboratoire A ou le laboratoire B. J'arrive avec le même résultat, au-delà de l'incertitude analytique normale des méthodes. Donc, ça, ça fait partie de l'ensemble des problèmes auxquels les opérateurs du secteur complément alimentaire ont à faire face. Donc, nous, pour ça, comment est-ce qu'on intervient là-dedans ? Ce qu'on fait, c'est qu'on essaie de récolter les informations auprès de nos adhérents pour savoir exactement s'il y a un problème, quel est le problème, sur quel volet on se situe. Est-ce que ça va être des problèmes d'approvisionnement ? Ça va être des problèmes analytiques ? Ici, on est dans les deux. On essaie, derrière, de mettre en place des actions pour caractériser les actions qu'on peut vraiment engager. Donc, pour ça, par exemple, ici, on a fait une réunion avec plusieurs laboratoires, dont l'ITEP-MAI, pour discuter des problématiques, parce qu'entre un même lot analysé en laboratoire A et laboratoire B, on pouvait avoir un facteur multiplicateur de 3 du résultat. Donc, forcément, dans un cas, on va être conforme, dans un cas, on va être non conforme et ça va être vraiment... Ce n'est pas facile, ce n'est pas possible d'un point de vue industriel de se baser là-dessus pour pouvoir produire avec ces interstitutes-là. Donc, nous, notre travail, c'est d'alerter le plus tôt possible les autorités dans le cas des alcaloïdes sur les incertitudes, dont les questions qui restent sur la toxicité des alcaloïdes, les impasses techniques en culture, les teneurs qui ne sont pas possibles de respecter, en tout cas possibles à atteindre par les opérateurs et les problématiques d'analyse qu'on a derrière. Et donc, le travail qu'on engage sur ce point-là, ça va être notamment de pouvoir travailler avec les autres parties prenantes, les autres syndicats, les autres acteurs qui souhaitent pouvoir respecter une réglementation qui va être convenable d'un point de vue de l'exposition consommateur et donc du risque et aussi des moyens de maîtrise et de déploiement industriel. Donc, très rapidement sur l'ETO, pour vous dire que c'est aussi un problème, je pense que vous le connaissez également, donc je ne vais pas rentrer dans les détails de la réglementation, juste pour vous dire qu'il y a une gestion au niveau européenne de la crise qui a été extrêmement dure depuis le départ où vraiment on est à la virgule près des textes qui disaient que tout produit fini contenant une matière première contaminée devait faire l'objet d'un retrait rappel quelle que soit la nature des contaminants si c'est ETO tout seul ou ETO plus 2-chloroéthanol sachant que le 2-chloroéthanol n'a pas la même toxicité que l'ETO et que ce n'est pas prouvé pour l'instant qu'il est cancérogène même des données qui semblent montrer l'inverse et pour vous dire qu'aujourd'hui il y a une évolution au niveau européen de ce point-là puisque très récemment il y a un avis de l'ANSES sur le gluten vital qui montre que la présence de 2-chloroéthanol en gluten vital n'est pas dépendante de la présence d'oxyde d'éthylène et aujourd'hui la commission européenne très récemment on a appris qu'il n'avait pas procédé à un retrait rappel de produits non contaminés à l'ETO mais présentant une présence de 2-chloroéthanol donc on sent qu'il commence à y avoir une écoute de ce côté-là donc pour vous donner les chiffres et je vais vous les donner sur l'ETO c'est pour ça que j'ai quand même parlé du sujet c'est que en l'été dernier donc en juillet 2021 on a estimé à 1% du chiffre d'affaires du secteur ce qui représente donc plus de 20 millions d'euros l'impact économique de la crise de l'ETO qui n'a pas impacté que le secteur des compléments alimentaires et ça a généré des retraits des ruptures des marchandises bloquées du coût d'analyse des ETP mobilisés qu'on ne peut pas quantifier aujourd'hui mais qui ont nécessairement un impact supplémentaire on continue d'observer une dissolution de concurrence entre les différents états membres parce que l'approche harmonisée européenne ne l'est pas entre les différents états membres et donc cette fameuse incertitude industrielle où aujourd'hui en fait quand les industriels libèrent des matières et des produits finis que pour eux sont conformes sur la base de leurs analyses finalement derrière il y a toujours une contestation qui est possible par le laboratoire des fraudes et là on se rend compte aussi qu'il y a un décalage entre une rupture d'égalité sur le traitement des analyses entre ce que peuvent produire les fraudes et ce que peuvent produire un laboratoire accrédité donc finalement pour SinaDiet les deux questions qu'on pose c'est ou en tout cas ce qu'on souhaite passer comme message aujourd'hui c'est que pour nous il est essentiel que les textes réglementaires qui sont mis en place se fassent sur la base d'une évaluation scientifique mais ça je pense qu'on est tous d'accord et qui protègent les consommateurs des risques donc c'est vraiment des risques auxquels ils sont exposés donc sur les compléments alimentaires on a une question sur la dose on ne prend pas des compléments alimentaires tous les jours toute sa vie et on veut aussi que ça s'appuie sur des données et des outils qui soient accessibles par ceux qui les appliquent donc nous tous ici donc je remercie Vitepme de m'avoir invité pour parler donc des contaminants et particulièrement sur les extraits cosmétiques même si je parlerai un peu de de nutraceutique aussi puisque vous allez voir sur la cosmétique le sujet est plutôt facile à cerner on va dire alors quelques mots sur Alban Muller tout d'abord donc Alban Muller a été racheté l'année dernière par un groupe anglais qui s'appelle CRODA de spécialité chimique et c'est la société Alban Muller qui conçoit des produits naturels depuis plus de 40 ans depuis 1978 pour les trois secteurs donc beauté santé bien-être et il a toujours été important pour la société d'apporter des extraits des ingrédients performants mais aussi les plus éco conçus possibles on a d'ailleurs une technologie particulière pour le séchage de nos extraits puisque vous allez le voir on passe par une étape d'extrait sec systématiquement avec une technique qui s'appelle la zéodratation qui permet de qui est un peu équivalente à la lyophilisation mais qui permet d'avoir d'être plus économique je dirais en termes énergétiques ce qui est plutôt intéressant en ce moment alors notre expertise comme je vous le disais c'est vraiment des ingrédients naturels dans les trois domaines avec des gammes différentes des extraits simplement standardisés d'autres qui sont plus aboutis en termes de de tests donc in vitro sur des cellules etc et puis des ingrédients aussi multifonctionnels pour les formulations on a également une activité de production de produits finis pour des petites marques au niveau de l'usine alors bon là cette slide là en fait c'est le principal message c'est de se dire que finalement les normes pour les extraits cosmétiques pour les contaminants sont quand même bien plus on va dire légères que pour la nutraceutique et c'est certainement dû à plusieurs facteurs alors la première chose c'est qu'un produit cosmétique c'est un produit complexe donc il n'y a pas que des extraits de plantes à l'intérieur et donc celui qui met sur le marché celui qui garantit la sécurité donc il tient compte je dirais de l'ensemble des données et puis il ne faut pas oublier aussi que c'est un produit qui est administré par voie externe donc on n'est quand même pas du tout dans les mêmes conditions d'emploi que pour les nutraceutiques alors quels sont les types de contaminants qu'on peut trouver donc tous les contaminants qu'on a déjà cités qui se retrouvent dans le végétal on peut avoir aussi des choses qui se retrouvent via le process d'extraction par exemple un solvant d'extraction je dirais qui est potentiellement toxique comme de l'hexane même si on ne fait pas ça chez Alban Muller mais en tout cas il est évident qu'on doit veiller à ce qu'il soit dans des quantités in fine les plus faibles possibles on peut avoir des impuretés qui sont liées au solvant de reprise aussi des extraits et puis des contaminations microbio enfin le process c'est avant chez nous chez nos concurrents il est surtout là pour décontaminer l'extrait parce qu'il ne faut pas oublier que les plantes ne sont pas propres évidemment elles ne sont pas stériles lorsqu'on les extrait donc elles amènent quand même une source de contamination et pour la cosmétique c'est certainement le principal point à vérifier alors je vais passer directement sur les extraits Alban Muller alors quel est notre procédé standard en fait d'extraction chez Alban Muller donc on fait des extractions souvent hydroalcooliques donc avec une séparation sur des liquides une concentration qui permet d'éliminer l'alcool et de concentrer un peu le produit on a ce procédé de pasteurisation donc qui permet de décontaminer fortement notre extrait puis à ce procédé de zéodratation qui nous permet d'avoir cet extrait sec qui sert d'ailleurs souvent de stock entre guillemets d'extraits pour avant la finalisation et la finalisation souvent les extraits sont repris majoritairement dans de la glycérine alors les extraits polaires je veux dire par là hydrophiles de façon générale ils ne sont pas très quand même favorables à l'extraction des contaminants à part tout ce qui est microbiologie donc ça c'est un point déjà important ensuite on a des effets de dilution sur les solvants de finalisation et il ne faut pas oublier que nos extraits sont repris par les clients pour être dilués eux-mêmes dans les produits finis cosmétiques donc en fait on a quand même un risque global qui est assez faible en cosmétique par rapport au secteur de la nutraceutique ou de la pharmacie alors qu'est-ce qu'on fait comme protocole de contrôle chez Alban Muller alors là j'ai un peu mixé le domaine cosmétique et nutraceutique donc comme je vous le disais pour la cosmétique il n'y a pas vraiment de normes précises finalement sur les teneurs en contaminant sur les extraits excepté la microbiologie donc qui est quand même assez là pour le coup assez drastique parce que donc tous les ingrédients d'ailleurs les fabricants de produits finis emploient des enfin exigent des normes sur chacun des ingrédients assez assez drastiques sur ce point parce que évidemment le milieu je dirais le milieu du produit cosmétique est quand même assez favorable à une comment dire dissémination enfin la culture des micro-organismes donc alors sur les les contrôles qu'on fait sur les plantes extraits alors sur les pesticides on va faire des contrôles sur les lots de plantes donc là je parle de nutraceutique et de cosmétique selon les normes nutraceutiques donc on emploie en fait les normes qui sont décrites mais si si par exemple on est en dehors je dirais au-dessus de la norme on peut tout à fait faire des règles des dérogations pour la cosmétique compte tenu des effets de dilution dont je vous ai parlé tout à l'heure alors les alcaloïdes nos alcaloïdes pyrolyzidiniques je m'y mets aussi bon là on parle de évidemment de nutraceutique donc là bon les analyses sur échantillon on constate je pense que tout le monde sera d'accord avec ça qu'elles sont souvent peu représentatives et donc on fait plutôt des dosages sur l'extrait final en croisant un peu les doigts et en espérant que nos producteurs ont justement anticipé en amont et appliqué des bonnes méthodes de récolte sur nos plantes les mycotoxines on le fait seulement sur les plantes à risque tout ce qui est métaux toxiques on fait des analyses sur le végétal et on refait éventuellement sur l'extrait pour la nutraceutique et donc la microbiologie je vous en ai parlé tout à l'heure alors un retour d'expérience sur les contaminants sur plantes brutes donc utilisés pareil pour les deux domaines principaux alors comme vous voyez en nombre de non conformité en pourcentage de non conformité on a une certaine inquiétude je dirais sur les pesticides notamment ça devient assez critique en cette année alors c'est problématique parce que ça ça nous oblige à sélectionner des lots multiples pour essayer d'en obtenir on espère in fine inconforme alors c'est beaucoup de travail effectivement ça coûte c'est un certain coût économique pour nos développements on a des possibilités de déroger pour la cosmétique donc comme je vous l'ai dit en fonction des paramètres de dilution alors j'alerte sur des points de vigilance sur les contrôles la fiabilité des analyses non pas je ne m'adresse pas à nos labos partenaires qui font les analyses c'est plutôt que bon quelquefois on a des incohérences sur certains résultats alors là on a un cas extrême par exemple où on a testé de l'artichaut où on trouvait deux pesticides et puis dans l'extrait on en trouve deux autres c'est quand même assez surprenant bon là c'est plutôt un cas exceptionnel mais on a quand même des entre l'échantillon effectivement et ce qu'on observe après sur le lot d'extraits on peut avoir des fortes variations et évidemment c'est l'échantillonnage vraisemblablement qui est en cause et ça ça reste un problème important on a un autre cas par exemple d'un mélange de sept plantes alors on trouvait les plantes individuellement conformes et puis on fait l'extrait et l'extrait ne se retrouve pas conforme comme assez étonnant donc sur les sur les AP comme je l'ai dit tout à l'heure l'échantillonnage est trop aléatoire donc on préfère insister sur les bonnes pratiques de récolte et faire des analyses sur l'extrait final alors en conclusion vous aurez bien compris les risques sont quand même plus mesurées en cosmétique notamment pour nos types d'extraits à nous alors peut-être pour des extraits huileux des extraits CO2 on peut concentrer certains pesticides lipophiles ça peut être un autre débat mais voilà on a surtout ce qui est sensible c'est surtout l'aspect microbiologique en tout cas pour nos extraits de plantes cosmétiques et puis les analyses plus complexes sont plus complexes pour les extraits pour la Nutra et la Pharma avec nécessité de sélectionner des lots en amont pour arriver à quelque chose de correct et puis sur le cas des pesticides je pense qu'il faut vraiment le message c'est de rester vigilant sur la qualité des bonnes pratiques culturelles on a quand même un problème sérieux pour atténuer un peu je dirais que la plupart des non-conformités on parle de plantes qui viennent plutôt des pays de l'Est quand même donc l'agriculture bio devrait être une meilleure sécurité sur ce point mais on a quand même quelques fois des mauvaises surprises également voilà merci Christian je vais repasser un petit peu la parole à Stéphanie puisqu'il y avait une présentation qui n'a pas été passée donc juste deux minutes merci donc voilà je vais revenir très rapidement sur les points clés que j'ai évoqués tout à l'heure donc concernant le médicament et les enjeux de qualité de sécurité et d'efficacité pardon donc concernant voilà la maîtrise de la qualité et de la sécurité du produit ça implique effectivement une maîtrise de nos matières premières et de garantir la qualité des matières premières qui sont utilisées donc les contaminants en s'appuyant sur la pharmacopée on en a un certain nombre les plus connus sont les pesticides les métaux lourds mycotoxines aflatoxines ocratoxines donc évidemment selon les les risques on applique les mycotoxines uniquement sur tout ce qui est plantes sèches sauf exigence des autorités de santé la radioactivité et puis les alcaloïdes pyrolyzidiniques qui se sont rajoutés à la pharmacopée européenne récemment on se pose aussi la question pour faire le parallèle avec ce qui a été dit sur le complément alimentaire quand on a des exigences sur en alimentaire sur les alcaloïdes de Datura sur les HAP l'oxyde d'éthylène on se pose la question sur les quel impact sur les matières premières utilisées en pharma donc là en général on procède par analyse de risque la description des méthodes analytiques je l'ai évoqué tout à l'heure je ne vais pas revenir dessus et puis concernant les validations analytiques le nombre de références la complexité des matrices le fait de chercher des faibles teneurs je l'ai aussi évoqué donc je ne vais pas revenir dessus et pour garantir en conclusion pour garantir la qualité comme je l'ai précisé tout à l'heure on s'appuie sur nos partenaires nos fournisseurs également sur les résultats qu'on peut avoir en analytique sur la validation des méthodes et les difficultés qu'on peut rencontrer comme je le disais c'est des coûts et des difficultés de plus en plus à obtenir des matières premières qui soient conformes à l'ensemble des réglementations Merci beaucoup à vous trois En guise de conclusion je vais demander à Denis Belnaud de commenter un tableau qu'il vous a demandé de pré-remplir sur les contaminants rencontrés chez les uns et les autres et donc je vais le laisser commenter un petit peu ce tableau des contaminants Oui bonjour désolé Aude on n'a pas eu le temps de donc vous voyez en fait on a essayé de recenser ici à peu près tous les contaminants dont on a entendu parler dans notre filière que ce soit le côté plantes médicinales plantes aromatiques plantes à parfum compléments alimentaires etc en fait tous les secteurs donc ça en fait déjà une bonne quantité j'ai pas mis des tarifs en face mais vous pouvez imaginer quand même et en fait la question c'était de demander donc est-ce que pour chacune de ces lignes vous avez des contraintes réglementaires ou des contraintes contractuelles c'est-à-dire que votre client même s'il n'y a pas une réglementation il vous impose de rechercher telle ou telle substance ou il vous impose une limite bon en fait les notes elles vont de point d'interrogation c'est-à-dire qu'a priori la filière ou l'entreprise n'est pas concernée par ce sujet-là jusqu'à 3 où là c'est vraiment une grosse merde c'est un terme technique qu'on utilise dans les labos alors si on commence par le bas des trucs très classiques qui ne sont pas du tout récents la contamination microbienne Aude est-ce que dans le complément alimentaire vous avez une idée c'est plus compliqué pour Aude parce qu'elle comme syndicat elle n'a pas forcément les réponses directes parce que ce n'est pas une entreprise impactée donc les remontées d'informations ce n'est pas toujours simple quand on vous envoie des questionnaires si vous ne répondez pas on ne peut pas faire le boulot donc nous ça se compte au nombre de mails et d'appels reçus l'impact contamination microbienne ça va être particulièrement sur les compléments alimentaires en forme liquide pas les formes sèches dans une moindre mesure donc ça ce n'est pas nouveau la contamination microbienne ça reste un problème la radioactivité ça ça date de Tchernobyl en 86 moi à l'époque j'étais chez Delisos un seul coup il a fallu acheter des compteurs GGR pour voir si tout ce qui rentrait dans l'entreprise était radioactif ou pas c'est rentré à la pharmacopée et depuis il faut rechercher si ce qu'on utilise est radioactif ou pas avec une possibilité de ne pas le faire sur justification etc si je remonte je vois les métaux lourds alors j'ai mis deux lignes métaux lourds et métaux pas lourds parce que des fois dans la liste des métaux lourds des trucs c'est juste des métaux de transition c'est un truc de chimiste on s'en fout mais voilà les métaux lourds ça reste un problème d'actualité et très important aussi en remontant les nitrosamines c'est un truc complètement émergent pour l'instant il n'y a pas encore de rémoitation mais ça va bien se passer il y a une réflexion en cours au niveau de l'Europe pour rechercher des nitrosamines dans les plantes médicinales et dans les médicaments à base de plantes médicinales après en remontant les bromures de temps en temps et puis quelques molécules isolées alors certaines là où il y a marqué spécifique for feed c'est la réglementation des aliments pour les animaux bon donc ça n'impacte pas trop et puis tout en haut les alcaloïdes alors les alcaloïdes pyrolydyniques ils ont droit qu'à un petit 1 parce que de ce que j'entends dans le discours les discours qui nous ont été faits c'est qu'en fait les gens cherchent absolument à éviter cette problématique c'est à dire qu'ils ne sont pas impactés directement parce que juste ils cherchent à ne pas acheter des matières premières qui en renferment je pense que c'est ça l'interprétation si c'était vraiment quelque chose qui se crée dans leurs produits ça serait embêtant mais comme ils peuvent contourner en n'achetant pas des produits contaminés je pense que c'est pour ça qu'il y a une note qui paraît faible par rapport aux échos qu'on a de la production après bon bah qu'est-ce qu'on a encore oui bon des trucs qui sont pas récents on voit le THC quand même surtout donc chez Christian c'est la proximité avec la région parisienne qui fait ça mais et puis pareil les aflatoxines en fait il n'y a pas de choses très très nouvelles les choses des anciennes les gens sont bien au courant alors j'espère que vous avez bien remarqué à travers les discours que toutes les entreprises mettent en place des stratégies pour limiter au maximum ces risques en essayant de respecter autant que possible ces réglementations qui paraissent parfois un peu difficiles à suivre voilà des questions merci Denis je pense que les questions on les prendra à la fin de la table ronde qui va suivre ce que je retiens moi un petit peu de vos témoignages et merci de ces témoignages c'est des mots-clés qui reviennent et qui impactent votre quotidien je pense que c'est la traçabilité le contrôle mais aussi l'impact économique que ça peut avoir aussi sur les entreprises de Laval au travers vous avez parlé tout à l'heure de risque de rupture de produits et c'est vrai que c'est une vraie préoccupation et puis qu'il reste encore un gros travail de lobbying on ne sait pas peut-être bien à quel niveau il faut le faire mais peut-être intersyndical pour pouvoir être encore plus efficace sur le sujet en tant que